Tout au bout de Marseille, après les goudes, derrière la baie des singes, voici un port aux allures de bout du monde, 55 habitants à l'année, 300 pendant l'été. Nous rentrons dans le port de Calologue, dernier port de Marseille, 8e arrondissement quand même. Jean est un enfant de la Calanque. Son grand-père a été gardien du sémaphore et a créé les premières places du port. Vous voyez, là, le sien fatiguant, c'est chez moi. J'habite là depuis 60 ans maintenant. Trois générations. Alors là, vous avez le berceau, l'origine de la famille, avec mon grand-oncle et ma grand-tante. C'est lui qui est à l'origine de la grotte parce qu'il a créé de toutes pièces. Il n'y avait rien. En fait, ce bâtiment, c'était les bureaux de l'usine, le centre d'accueil de l'usine. C'était la Penaroya, l'usine Veïs, qui faisait de la soude. Jean a vécu une histoire incroyable au début des années 60, la mise en place du premier telescaf au monde. Dérivé des téléscaf de nos stations de ski, le telescaf a été imaginé par l'ancien champion James Coutet et réalisé par l'ingénieur Daniel Cressel. La promenade, 900 mètres, dure huit minutes sous une dizaine de mètres d'eau. À 11 ans, avec ses copains, il a servi de cobaye trois fois pour les essais. On mettait tous les minots dans la calanque, on était une dizaine à peu près. Le premier coup, la cabine faisait de l'eau. C'était pas trop rigolo, c'est pas trop rien du compte. Le deuxième coup, elle s'était décrochée des rares, elle avait été mal fixée. Et le troisième coup, ils avaient oublié d'ouvrir les bouteilles d'air. Mais c'était que de l'anecdote, c'était pas... Ça avait bien marché qu'on n'ait pas morts. Aujourd'hui à Calelong, jour J, pour l'opération 20 000 yeux sous les mers... L'inauguration a eu lieu le 1er juillet 1967. Le succès est immédiat. Des mariés ont même fait le voyage sous l'eau, sans se mouiller. Chacun repartait avec un certificat de baptême. Alors monsieur, là il n'y a pas de nom, est allé sous la mer par 10 mètres de fond dans le télescafe de Marseille-Calelongue. Premier téléphérique sous-marine du monde, je vous prie madame. Une prouesse technique unique. De jour comme de nuit, le télescafe a transporté plus de 30 000 passagers. Mais les inventeurs des montagnards de Chamonix ne sont pas restés sur place. Sans relève ni soutien, l'aventure s'arrête rapidement et une tempête fait le reste. L'installation est disloquée dans l'indifférence générale. Ni direct, ni reportage sur la fin de cette expérience extraordinaire. Le truc a duré à peu près un an et demi. Il y a eu un gros coup de la baie qui a tout fait monter sur la route, qui a tout arraché, tordu, les poulies. Ça a été catastrophique pour eux. Là, il y a une roue qui date du télescafe et c'était le point de chute, c'était le point d'arrivée du télescafe. En fait, c'était le point de demi-tour. C'est tout ce qui reste ? Ici, il reste ça et de l'autre côté, la rampe de l'allaissement. C'est tout. Seul vestige de cette aventure hors normes, des morceaux de rouille sur les rochers encore visibles. Sous-titrage Société Radio-Canada